Bonjour, je m'appelle Mike Solomon et je vous remercie de l'intérêt que vous portez à Patchy Lee Autobot. Cette vidéo a pour objet de vous donner quelques indications sur comment lire et interpréter cette partition animée. Tout d'abord, j'aimerais vous raconter l'histoire de l'avènement de Patchy Lee Autobot. Patchy est un script écrit en Python qui permet de faire un certain nombre et un nombre certain d'automatismes dans le développement du logiciel libre GNU Lillipond, l'outil de gravure musicale par excellence. Ces tâches comprennent les tests de régression du rendu visuel ainsi que des vérifications du noyau de Lillipond écrit en C++. Un jour, lorsque je travaillais sur Patchy, je me suis trompé de touche sur mon clavier et j'ai déclenché un processus informatique magique qui permettait de voir de manière intime ce qui se passe à l'intérieur de Patchy. Je me suis dit que ce serait fort dommage de ne pas partager ce trésor trouvé avec d'autres admirateurs de la graveur musicale et j'ai donc décidé d'utiliser ces images comme morceaux de musique. Les avis que je partage avec vous ne sont que des hypothèses sur l'interprétation de l'oeuvre et vous êtes bien sûr libre de ne pas les suivre en fonction de vos souhaits et désirs musicaux. Patchy the Autobot est un trio pour trois instruments. Chaque instrument a sa propre portée à lui. La portée en haut est censée être jouée par le violon. La portée au milieu devrait être jouée par une flûte, un hautbois, une clarinette ou un autre instrument de vent, y compris la voix. Et la portée en bas devrait être jouée par violoncelle ou bien contrebasse. Les portées se lisent de gauche à droite et vous prenez toujours la reprise indiquée par les deux points ad infinitum. Enfin presque. Il y aura donc beaucoup d'éléments visuels que vous ne capterez forcément pas en fonction de là où tombent vos yeux dans la partition. Ceci est tout à fait normal. Il ne faut pas essayer de tout jouer. Tout ce qu'il faut faire, c'est lire votre portée de gauche à droite toujours en revenant en arrière à la barre de reprise. Cette règle de base a des conséquences importantes sur ce que vous jouez. Par exemple, prenons le grand fleuve de nuances qui traverse votre partition en rouge. Les nuances se coulent d'abord de droite à gauche, ensuite de gauche à droite et finalement de droite à gauche. Cela veut dire que les portées en haut et en bas se lisent dans le sens inverse du flot des nuances, ce qui accélère effectivement le débit. En revanche, la portée au milieu se lit dans le même sens que les nuances. Cela veut dire que le regard de cette interprète sera probablement figé sur la traversée d'une seule nuance à la fois. La partition comprend six notes et quatre altérations qui sont normalement toutes rouges maintenant. Les notes sont déplacées par un point d'or qui s'appelle patchy. C'est un point d'or plein de joie et d'insouciance, même s'il est un peu simplé. Sa copine Carré s'appelle Patchetta. Patchetta est plutôt sévère et cartisienne comme fille, mais aimable quand même. C'est elle qui s'occupe des altérations. Si l'un de ces deux points d'or vous enlève une note ou une altération lorsque vous la jouez, il faut arrêter de jouer comme si elle n'avait jamais été là. Quand Patchy se perche au-dessus d'une note, cela indique un rallongement léger de sa durée. Pour Patchetta, le rallongement devrait être plus important. Les barres de ligature et les ampes qui y sont jointes, en rouge maintenant, indiquent des rythmes et des hauteurs approximatives. L'espacement entre les notes ainsi que le nombre de barres indiquent le rythme et le terminus des ampes indique la hauteur. Ces barres de ligature se jouent de manière éphémère. N'hésitez surtout pas à faire des expériences avec des effets comme colléniaux, archer-jeté, etc. et d'autres modes de jeu qui complètent bien les notes soutenues. Il y a deux autres variétés d'événements rythmiques dans Patchy the Autobot qui s'effectuent tous dans la portée. Le premier, que vous voyez normalement en rouge, est la clé de fa qui rompe. Quand elle se met à romper, vous devriez la jouer comme si elle était un glissando qui faisait un aller-retour en commençant par le grave et en montant. Sinon, elle demeure une clé de fa bien sage. Patchy sait afficher trois indications d'interprétation, dont deux sont présentes sur l'écran et colorées en rouge. Comme le reste des indications, ces marques n'ont de sens que si vous les croisez pendant votre lecture. Si elles arrivent et partent avant que vous n'y arriviez, c'est comme si elles n'étaient jamais là. Ces indications sont valables jusqu'à ce qu'une autre arrive. La nouvelle indication peut être rajoutée à l'indication précédente, ou elle peut remplacer cette indication selon vos préférences. Quant au tri qui se balade en haut de page, il n'est valable que pour les notes de violon qui tombent en-dessus de son étendue. Tout acte de jusqu'au boutisme par rapport à sa vitesse est le bienvenu. Puisque la durée des ampes change souvent, il ne faut pas trop vous appuyer sur leur espasme horizontal pour trouver vos repères rythmiques. Il faut juste suivre leur forme globale à travers la portée. L'espèce vide entre les barres de ligature peut être jouée à un tempo qui convient au morceau à ce moment. Toutes les barres de ligature qui arrivent en même temps que les notes soutenues doivent être jouées comme des doubles cordes. Les tâches dont Patchy s'occupe au sein de l'élipan sont très variées. Des fois il s'agit d'une partition complexe avec plusieurs portées et mesures, et des fois il s'agit d'une seule portée avec quelques notes. Vous verrez que pendant cette partie du morceau, Patchy fait un peu sa sieste avant le point culminant. Les nuances commencent à se réduire et il y a en général moins de choses qui se passent sur l'écran. Mais ce n'est pas pour autant que l'action s'arrête sur le plan sonore. Vous verrez qu'il y a deux formes similaires entre les barres de ligature dans les deux portées, suggérant ainsi de l'imitation musicale entre les deux joueurs. Vous remarquerez sans doute qu'en ce moment, une petite armée d'ampes commence à envahir la troisième portée. Ces ampes sont censées être jouées à la durée indiquée par le crochet et à la hauteur où se termine le bout de la ampe. C'est un véritable tonneau de Danaïde. Dans le cadre de cette préface animée, je vous propose deux interprétations spontanées de certaines parties de Patchy de l'Autobat. D'abord, j'aimerais bien vous interpréter un extrait de La Portée du Milieu. Le point culminant du morceau est signalé par un pas de deux entre le déesse al-coda et le seigneau. Cela pose un problème temporel intéressant. À chaque fois que vous voyez le déesse al-seigneau, c'est en effet un renvoi vers le seigneau. Il va falloir donc que vous sautiez comme une sauterelle entre ces indications jusqu'à ce qu'elles se calment. Après un petit instant de détente, vous verrez un coda qui arrive. Un coda que vous n'aurez jamais le droit de jouer car le déesse al-seigneau qui vous renvoie en arrière vers le seigneau est placé en premier. En restant toujours avec la mythologie grecque, c'est comme la punition de Tantal en enfer. J'aimerais maintenant parler des silences dans Patchy de l'Autobat. Comme je l'ai indiqué précédemment, les espaces dans les portées où il n'y a pas de notes peuvent être comptés à un tempo qui convient à l'interprète. Une question qui relève de la même catégorie d'interprétation est celle des nuances. Plus précisément, aux endroits où il n'y a pas de nuances, que faut-il faire ? Cette question est surtout valable au début et à la fin du morceau. Si vous décidez que le manque de nuances indique une absence de volume sur le plan sonore, cela permet d'avoir des solos dans le morceau. Il me semble que Patchy aurait voulu ces silences et je vous encourage à traiter ces passages ainsi. Maintenant, je me permets de vous interpréter le deuxième passage de Patchy. Je vous chante un extrait de la première portée. Vous verrez que les deux points juste avant la barre de reprise sont maintenant rouges. Suivez ce qui se passe lorsque l'oeuvre se termine. Il décide de s'enfuir, laissant la barre toute seule. Du coup, la barre de reprise devient la barre de mesure finale et le morceau touche à sa fin.